C'est le rendez-vous présentation du projet, donc je reviens chez Sophie pour lui montrer ce à quoi j'ai pensé pour son appartement. Moi je suis très contente de ce projet, j'ai beaucoup travaillé dessus, j'ai pris beaucoup de temps pour justement le peaufiner, j'espère que ça lui plaira. J'ai apporté pas mal d'échantillons, on va regarder aussi des dessins, des planches d'ambiance pour qu'elle projette un petit peu et se rendre compte de ce que ça va donner, on peut aller voir. Bon, écoutez, je suis ravie de vous retrouver, ça fait huit semaines, moi j'ai eu le temps de vraiment réfléchir au projet, travailler, faire des choix qu'on n'avait pas forcément évoqués mais je suis sûre que ça va vous plaire parce que à mon avis ça vous correspond bien, donc on y va ? Vous êtes prête ? Oui, j'ai hâte, tout à fait. Alors, regardez, donc on va commencer pièce par pièce le déroulé de l'appartement. Donc en arrivant, je vous propose l'entrée, donc là vous reconnaissez votre porte d'entrée. C'est génial ! Le bureau, ce qu'on s'était dit, donc en fait on va agrandir un petit peu la portion de mur de façon à intégrer des niches et pouvoir vous mettre une verrière. Donc vous conservez la lumière mais moi ça me permet simplement d'appuyer un bureau et de venir cacher un caisson fermé dans lequel vous pouvez ranger votre imprimante et ça vous fait du rangement bureau. Tout ça, le bureau il est en chaîne et après tout est peint de la couleur des murs qu'on va répéter dans tout l'appartement. Ok ? Ici vous avez un papier peint, le voilà, vous avez des grands motifs de palmiers, ton sur ton, des choses très légères, très neutres. J'avais envie d'apporter un petit peu de vert, donc là on est sur du vert amande parce qu'avec le chêne c'est très joli, c'est très doux et ça marche vraiment super bien. Donc avec votre bureau en chaîne, ce sera très joli. Je vous montre avec un échantillon de chêne, ce que ça peut donner. Voilà. Donc vous avez ce rapport là. Ici un petit peu de laiton parce que la suspension qui est là, elle est noire et vous avez l'intérieur en laiton parce que c'est très lumineux et que ça renvoie très bien la lumière. Et pour contraster vraiment avec le papier peint et rester dans l'ambiance de la couleur, je vous ai prévu des rideaux pour la porte d'entrée avec ce tissu là. Oui c'est très bien. Et ça me permet de faire la transition avec le salon, vous allez voir pourquoi. D'accord. Donc voilà. Super. Ça c'est la première vue de l'entrée, le bureau. Et de l'autre côté, on va faire un dressing 30 cm de profondeur. Ah super. Deux grandes portes miroirs, comme ça, ça agrandit l'espace et puis ça vous permet de vous voir en pied avant de partir. Ce que je vous disais, c'est que les cintres sont dans l'autre sens, qui sont en façade. Vous ne pouvez pas en mettre beaucoup, mais vous pouvez mettre 3-4 manteaux de chaque côté. Donc ça fait un petit peu. En bas, deux étagères pour les chaussures, une grande étagère en haut. On va faire une grande niche ouverte dans laquelle vous pourrez mettre un de vos objets de voyage. Voilà. Ensuite, là vous pouvez deviner les deux portes de séparation du salon pour rentrer dans le salon salle à manger. Donc là, c'est les ambiances. Là, voilà les portes de séparation. Donc en fait, j'ai joué le même rythme de moulure sur toutes les portes. Les séparations, les verrières, la bibliothèque. Comme ça, ça me permettait de faire le lien. On a repris la porte des toilettes. Simplement, on a inversé. Ensuite, le salon. Alors maintenant, dans le salon, écoutez, j'espère qu'elle sera contente aussi. Je pense. J'ai vraiment renforcé le côté salon-réception en proposant deux canapés. On a la place dans cette pièce. Il ne faut pas s'en priver. J'ai également rajouté un petit fauteuil pour le côté cosy. Table basse, petite table d'appoint pour pouvoir poser des petits mugs, des choses comme ça. Donc ça, c'est très pratique. Maintenant, j'espère que ça lui plaira. Le style, donc j'ai collé un petit peu à ce qu'elle m'avait demandé, à ce que j'ai pu percevoir d'elle. Ambiance assez douce, chaleureuse, un petit peu parisien quand même. On est dans un appartement haussmannien. Donc voilà, on peut aller voir ça. Donc là, on rentre dans votre salon. On va retrouver deux grands canapés. Ils vont se faire face. Comme ça, vous avez un grand espace ouvert qui ne cloisonne pas avec la salle à manger. On rajoute un fauteuil parce que c'est toujours plus agréable, mais c'est mobile. Donc vous pouvez le déplacer, l'orienter comme vous le souhaitez. Les petits meubles d'appoint dont je vous parlais. Comme ça, vous pouvez poser des tasses, des trucs. Donc ça, ce sont des sections de chaînes en chaînes massives. C'est très, très brut, mais ça marche très bien avec les canapés que je vous ai sélectionnés. J'adore. Alors les canapés, ils sont de cette couleur. Donc c'est du lin, avec du lin houssé. Donc c'est très souple, très mouvant. Et ça, ce sont les coussins. C'est magnifique. Et les couleurs, dans tout l'appartement, vous aurez cette couleur-là. Donc ça, c'est la couleur générale des murs. Et sur les moulures, on va venir rehausser les baguettes de moulure avec cette teinte-là. Donc ensuite, le fauteuil, il est rose, très, très pâle. La bibliothèque, on la retrouve ici. Le mob télé, on n'y a pas touché. Ça, c'est le vôtre. On va rajouter des tables basses qui sont gigognes, ce dont on avait parlé. Elles sont en métal. Côté salle à manger, la belle suspension dont on avait parlé, qui était importante pour rejouer la lumière et tout. Ça, c'est un lampadaire qui est très, très beau. Il fait 2 mètres de haut. Il est en papier japonais. Il est superbe. Un grand miroir sur ce pignon. D'accord. Et puis après, encore des lumières. Toujours les mêmes rideaux dans les deux pièces. Bon, là encore, ça s'est très bien passé. Sophie a aimé la plupart des choses que je lui ai proposées. J'ai quelques doutes sur la déco murale. Je ne sais pas si elle va tout garder. On verra bien. Ensuite, on va passer à votre chambre parce que ça, c'était très important. Oui. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. Donc voilà. Alors maintenant, je vais présenter à Sophie la suite parentale. J'ai pu intégrer le dressing et la coiffeuse comme elle me l'avait demandé. J'espère que ça lui plaira parce que je sais que c'est une pièce à laquelle elle tient beaucoup. Donc pour l'instant, on voit le côté de votre lit. Donc vous voyez une très grande tête de lit qui fait 2 mètres de large sur 1,40 m de haut. Donc elle est vraiment très grande. Mais on peut se permettre, vous avez un mur qui est immense. Donc on peut vraiment avoir une tête de lit avec beaucoup d'ampleur. Voilà, deux petits chevets, le banc dont on avait parlé qui est ici, les rideaux. Et puis vous avez chacun une lampe orientable pour ne pas prendre de place sur les chevets qui ne sont pas très grands. J'ai choisi des appliques. Et de l'autre côté, en face du lit, vous allez retrouver le dressing dont on avait parlé. C'est super. Et dans la continuité, on vient mettre une espèce de petite coiffeuse suspendue avec de la lumière intégrée. Et puis vous avez deux placards au-dessus avec un spot pareil qui viendra éclairer l'ouverture que vous devinez vers votre nouvelle salle de bain. Oui, voilà, exactement. Donc voilà. Et du coup, ça, ce sont les portes. Toute la partie dressing, elle est de cette couleur. Et l'intérieur de votre coiffeuse, elle est de cette couleur. Elle reprend la couleur des chevets. Alors, donc ça, c'était pour la chambre. Maintenant, on va passer de l'autre côté derrière le mur et on se retrouve dans la salle de bain. Du coup, là, vous reconnaissez l'ouverture qui donne vers votre chambre. À la place de votre baignoire, ici, on va rehausser le sol pour se retrouver au niveau de la douche actuelle. Donc on va garder ce niveau, si bien que vous aurez une petite marge pour accéder. Mais on va refaire la même chose, c'est-à-dire un grand plan qui sera carrelé avec ça. Donc ça, c'est de la pierre. Super. Ça, c'est de la pierre naturelle. Donc on va faire toute la dalle comme ça. Et au mur, vous aurez ce grand carrelage qui est beaucoup plus neutre que le vôtre. C'est vraiment joli. Voilà. Donc cet accord-là qui fonctionnera très bien avec votre parquet actuel. Oui. On reste dans la même teinte pour les murs. Donc quelque chose de très, très sordre et tout. Ensuite, un très grand meuble vasque comme ce que vous avez pour vous deux. Pareil, les carreaux, on vient les répliquer au-dessus du lavabo. Un grand miroir et on va rajouter une petite lampe avec deux bras articulés, un petit peu plus contemporaine, un petit peu plus moderne. Et puis la séparation. Ici, vous voyez ce qu'on avait évoqué pour garder la lumière. Vous avez les deux petits montants sur les côtés qui sont ouvrants. Du coup, ça vous permet de faire circuler l'air dans les deux salles de bain. Super. Et puis là, vous avez une verrière, un grand espace verrière. Le verre sera bien évidemment filmé. Comme ça, ce ne sera pas transparent, mais au moins, vous bénéficierez de la lumière. Ici, vous avez un grand meuble de rangement, le radiateur. Et puis là, on n'a pas dessiné le lavabo parce que sinon, ça prenait toute la place. On ne voyait rien. Mais votre meuble, il est ici. Bon, ben voilà. J'espère que ça vous a plu. C'est super. J'adore. Tant mieux. Je suis ravie. Je suis pressée de voir. Ben oui, en vrai. Alors, en attendant, vous allez pouvoir le... Moi, je vous l'envoie par mail. Comme ça, vous l'avez. Vous pouvez le présenter à votre mari, à votre fils. On en reparle. Et puis, quand c'est OK pour vous, vous me le dites. Moi, je viens avec les artisans. Et puis, on peut lancer les devis. Et puis, les choses avancent. C'est parfait. C'est super. Merci beaucoup. Je vous en prie. Avec plaisir. Une fois de plus, ça s'est très bien passé. J'ai beaucoup de chance. Sophie a aimé les dessins. Elle arrive à se projeter dans le rendu. Alors, ce qui n'est pas toujours le cas. Souvent, les clients posent plus de questions, sont un petit peu plus tatillants. Donc, n'hésitez pas à échanger avec eux et surtout à rebondir sur leurs questions. Tout s'est donc très bien passé. À moi, maintenant, de continuer mon travail dans ce sens-là, de façon à pouvoir présenter le reste de l'appartement à Sophie. Centre européen de formation. Assurez votre succès.